Salut à tous, c'est Bérangère de Pâtes en l'air. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais cette petite vidéo comme d'hab dans la voiture pour les vidéos avec mon téléphone pour vous donner des nouvelles d'où nous en sommes, notamment avec le camping-car puisque vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me le demander et nous soutenir. Donc merci énormément. Donc pour le camping-car, le premier expert est passé et a défini une valeur avec laquelle je n'étais pas d'accord. Et en plus de cette valeur, il a dit que c'était soit cette valeur, soit en gros pour 2000 euros de plus, on le réparait, mais que des pièces neuves, mais comme la valeur des réparations dépassait la valeur du véhicule, l'assurance ne voulait pas le faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que... Mon volant est sale. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai apporté des éléments, notamment sur les équipements intérieurs du camping-car. Rappelait aussi que ça fait deux mois que je l'ai et que j'ai fait que 5000 km avec depuis l'achat. Donc pour moi, la valeur d'achat, on s'en rapprochait quand même. Donc je n'étais pas d'accord avec la valeur donnée. Donc un contre-expert est passé. Et clairement, moi dans ma tête, je m'étais dit, bon, soit on me le répare, soit au pire, si on monte un peu la valeur, je pourrais en trouver un. Peut-être pas aussi bien. On pourrait en trouver un, peut-être pas aussi bien, peut-être pas aussi équipé, mais on pourrait en trouver un. La réponse est tombée, on est samedi, donc elle est tombée hier. La valeur du camion est augmentée. Donc par rapport à sa valeur d'achat, elle a juste été réduite de 300 euros. Donc ce qui est quand même déjà bien. Et la valeur des réparations, j'ai trouvé moi-même un garagiste pouvant le réparer. L'assurance n'a pas de listing sur, par rapport aux voitures, où je sais que moi ça m'est déjà arrivé d'appeler l'assurance, ils disent, on a un listing, vous avez tel ou tel garage pas loin de chez vous, qu'ils peuvent vous le faire. Là, il n'y en a pas. Donc j'ai trouvé moi-même un garage avec un monsieur fort sympathique, qui à mon accent, apparemment on a un accent à Grenoble, mais à mon accent a reconnu que j'étais de Grenoble. Donc bon, alors qu'on est d'accord que c'est les bourguignons qui ont un accent et pas la Grenoble. Bref, c'est un autre débat. Donc ce monsieur peut me le réparer, et il a dit qu'avec ce budget, il pouvait largement le faire. Enfin, pour lui, ça ne lui fait pas peur, vu ce qu'il y a à faire. Donc il va être en contact avec les experts, l'assurance et tout ça. Malheureusement, ce monsieur prend ses congés, malheureusement, c'est un mauvais mot, mais pour le camping-car, mais pour lui, heureusement, il prend des congés tout le mois d'août, donc son entreprise ferme tout le mois d'août. Donc lui est capable de le réparer avant août, mais ce qui pose maintenant un souci, c'est le remorquage du garage où il est jusqu'au nouveau garage, en sachant que j'ai eu confirmation que la procédure véhicule endommagée, c'est-à-dire qu'on vous retire la carte grise, qu'on vous interdit de rouler avec votre véhicule quand il est dangereux, ça a été mis en place pour le camping-car, et j'ai eu confirmation que c'était abusif. Ça a été mis en place par la gendarmerie le soir de l'accident. Donc en fait, on va pouvoir le faire retirer, il y a juste des mesures à faire sur le camping-car. Normalement, si ces mesures sont bonnes, en 15 minutes, cette chose peut sauter et il peut rouler. Donc s'il peut rouler... Après, moi, je ne peux pas monter le déplacé, parce que ce qui se passe, vous le savez peut-être si vous suivez les réseaux, on est en formation. Donc on habite à Grenoble, la formation est à Lyon, à peu près, heureusement, parce que ce n'est pas trop loin, on fait les allers-retours en voiture, on aurait peut-être pu y aller avec les trois chiens, mais la chienne de Jérémy est en chaleur, et donc il est hors de question d'aller l'amener dans un lieu où il y a d'autres chiens. Donc on fait les allers-retours matin et soir, 1h30 matin, 1h30 soir, ça ne me pose pas de souci. On est en formation pour devenir formateur en premier secours animalier, avec l'entreprise Humanimal, qu'on connaissait déjà d'avant, qu'on adore, et du coup, de travailler avec eux, c'est un réel plaisir, on ne voit pas les journées passer. Donc je vous laisserai les liens et tout si vous les suivez, parce qu'ils mettent des photos, des vidéos un peu tous les jours. Et donc, vendredi prochain, si tout se passe bien, on devrait devenir formateur en premier secours animalier, mais ce qui fait qu'on se lève le matin à 5h30, on part à 6h, on rentre le soir, il est 20h, donc je ne peux pas monter et déplacer mon camping-car. Donc il va être déplacé, mais c'était juste pour vous dire que voilà, les choses avancent. Dans le bon sens ou pas, j'en sais rien, merci Céline, j'ai réussi à un peu lâcher prise, je laisse les choses se faire, je m'étais dit que s'il était réparé, il était réparé, que sinon, j'en trouverai un autre au moment opportun, et on en trouvera un autre au moment opportun. Je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire, et puis voilà. Là en tout cas, on est samedi matin, il fait super beau, je vais me poser Jérémy en cours, et moi j'ai oublié de prendre mon ordi pour travailler, donc je vais vous répondre avec le téléphone. Si vous avez besoin d'un moins d'informations, n'hésitez pas. Merci aussi d'avoir été sur le live mardi soir, ouais c'était ça, mardi soir, où on a parlé de la façon des 5 conseils pour comprendre son chien, et où je vous ai dit que la formation Comprendre son chien comme un pro en ligne, réouvrez ses portes, donc je vous relaisse les liens aussi, pour si vous voulez aller voir, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, de vous demander si ça vous correspond ou pas, de me demander ça, je serai ravie de vous répondre. Je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !